bonjour bonjour ici rabraison pour vous servir et bienvenue dans un nouvel épisode du café du matin aujourd'hui nous allons faire du magic arena et comme vous pouvez le constater j'ai un nouveau deck un bleu vert donc la particularité de ce bleu vert c'est que ce n'est pas un deck qui va être axé sur les points de vie ni sur l'attaque mais véritablement sur la meule je m'explique si vous avez suivi les cafés du matin de la semaine dernière de la semaine d'avant je ne sais plus vous avez pu voir que j'avais perdu contre un deck meule surtout avec ce petit crabe qui à chaque fois que je pose une carte de terrain sur mon sur mon plateau va retirer trois cartes du dessus de la bibliothèque de l'adversaire et les mettre dans son cimetière donc j'ai voulu recréer un petit deck comme ça plus ou moins avec l'écart et les cartes que j'avais et les cartes que j'avais potentiellement axé ok j'avais potentiellement axé grâce aux jetons j'ai créé un petit deck bleu vert du coup axé sur la meule avec deux principes fondamentales à savoir le petit crabe qui me donne une mécanique de touche terre en meule et justement le tutelle de teferi qui va faire qu'à chaque fois que je vais pu chercher une carte je vais meuler deux cartes à l'adversaire ces deux mécaniques sont les deux mécaniques que j'utilise pour meuler littéralement le deck de l'adversaire et ça fonctionne plutôt bien du moins là on peut voir pour le moment que je n'ai pas pris de dégâts véritablement même pas du tout j'ai encore et 20 points de vie étant donné que le crabe c'est quand même une 0,3 elle a quand même assez de défense pour pouvoir bloquer le début tout du moins et de toute façon je ne bloquerai jamais avec mon crabe mais ça l'adversaire ne le sait pas et c'est ça qui fait tout le charme de ce deck c'est que je n'ai aucune créature véritablement je n'attaquerai jamais j'en ai une seule en fait j'ai non j'ai pas de bêtises j'ai deux créatures qui peuvent potentiellement attaquer mais c'est juste parce qu'elles ont une mécanique de meule de pioche mais au final après d'ailleurs il y en a une dans ma main actuellement la créature verte qui est au milieu de ma main mais dans les faits je n'utilise jamais simplement ce que je n'ai pas attaquer le but c'est vraiment de pouvoir tanker un maximum les attaques de l'adversaire et de piocher et de poser des terrains c'est la seule chose que j'ai à faire donc c'est vraiment une autre mécanique encore de jeu que j'utilise actuellement dans un nouveau deck ce qui me fait trois decks avec trois mécaniques complètement différentes et c'est assez agréable en fait ça me permet de de jongler avec un deck ultra bourrin mais je m'en fiche de savoir si je mets les dégâts adversaires tant que j'attaque un deck qui est plus axé sur je récupère des points de vie l'adversaire perd des points de vie mais toute façon je n'attaquerai jamais et un troisième deck où je n'ai même pas de quoi attaquer seule chose que je vais faire c'est meuler son deck donc là on voit que l'adversaire a pas mal de créatures ce qui aurait été intelligent je trouve sa part ça aurait été d'attaquer encore et encore et encore il m'aurait fait des dégâts de crates au bout d'un moment ça aurait payé mais non en fait il a eu peur de ma créature je ne sais pas il a eu peur que je choise une désavocation alors que je n'ai pas il commence à attaquer mais je ne sais pas ce qu'il a attendu pourquoi il attendu autant le fait est c'est que ben ça va lui donner tour en fait d'avoir attendu autant puisque avec les terrains que je pose et la pioche que je pose au final il n'a déjà quasiment plus de deck et en plus là je viens de mettre une deuxième tutelle là c'est fini à chaque fois que je pioche une carte je vais lui retirer quatre cartes au dessus de sa bibliothèque et c'est absolument immonde tous les tours minimum je vais retirer quatre cartes puisque je pioche ma phase de pioche donc là je crois que je vais bloquer un peu mais je n'aurais même pas eu besoin de bloquer en fait voilà et là l'adversaire ne l'a pas encore remarqué mais en fait il est déjà mort oui j'ai eu point de vie mais l'adversaire lui ne va plus avoir une seule carte dans son deck et là c'est fini sur ce l'adversaire étant virtuellement mort puisque vous voyez il n'a plus de carte dans son deck à la première à la prochaine étape de pioche désolé pour le bafouillage il est mort j'espère que cet épisode vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à commenter à liker et à la partager depuis hier j'ai une chaîne twitch qui fonctionne sur lequel vous pouvez voir ma trône si vous avez envie de la voir sur ce je vous dis à la prochaine bye